Bonjour monsieur, vous vous présente ? Bonjour, je me présente, docteur Chachoua Sade, je suis directeur général délégué chez Mediote, filiale de Abba Technologies. Alors aujourd'hui, on a été très honoré de la visite de monsieur le chef du gouvernement et des ministres, notamment ministres de la santé, pour leur présenter les dernières innovations en termes de santé digitale. Et plus particulièrement, on a été vraiment très fier de lui montrer un produit qui est 100% marocain, conçu avec nos moyens, avec des données hébergées sur notre territoire. Ça veut dire qu'on a été très respectueux, on va dire, des dernières... On a été respectueux, on va dire, des recommandations en termes de santé digitale. Alors la cabine que vous voyez ici, en fait, est une cabine qui permet de réaliser les téléconsultations à distance, qui permet de réaliser les téléconsultations à distance, donc en deux modes. Soit en mode présentiel, ça veut dire qu'on est assisté par un infirmier, soit en mode complètement autonome, si, par exemple, nous avons la possibilité de faire un certain nombre de choses sans avoir besoin d'un, j'allais dire, d'un enseigneur de santé. Autrement dit, le patient peut venir, il peut s'installer sur la cabine, il peut suivre un certain nombre de recommandations, il peut interagir avec son médecin. Alors l'avantage également que nous avons, c'est qu'il y a une continuité entre ce qui se passe au niveau de la téléconsultation et puis par la suite, ça veut dire que les données du patient sont stockées sur un smartphone et ce patient lui-même, il devient agent de sa propre santé. Ça veut dire qu'il peut, par exemple, s'il est diabétique, faire un suivi régulier de son taux de glycémie, il peut le partager par la suite. Il peut, en cas d'hypertension intérieure, suivre sa tension et le partager. L'idée, c'est que nous sommes en train de mettre en place tout simplement le dossier médical partagé national. Et depuis quand vous êtes au Maroc ? Pardon ? Vous êtes au Maroc depuis quand ? Je suis marocain. Oui, mais je veux dire l'innovation. Alors, cette innovation est une innovation très récente. Alors, il existe des solutions de télémédecine qu'on devait importer, mais là, on a notre véritable solution de télémédecine nationale qu'on a présentée durant ce congrès-là. Et c'est une solution qui est toute récente puisqu'elle vient de voir le jour il y a à peu quelques jours. Et combien ça vous coûte que ça coûte à un patient de venir ici ? Alors, écoutez, aujourd'hui, le modèle commercial est en train d'être mis en place, mais on peut vous dire que, par exemple, cette cabine-là qui est vraiment notre flagship, qui est vraiment la solution la plus complète possible, elle est commercialisée aux alentours donc de 50 000 dollars. Mais il faut dire également que c'est un véritable hôpital dans le sens où nous avons vraiment tout ce dont on a besoin pour faire des téléconsultations. Ça veut dire qu'en dehors du simple échange vidéo, nous avons l'échographie, nous avons le Doppler, nous avons l'électrocardiogramme, nous avons la dermatologie, la dermoscopie, nous avons également les examens ORL. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on est au-delà de la simple consultation, ce n'est pas du WhatsApp vidéo, je veux dire, là on est vraiment dans une solution, on a vraiment énormément d'instruments qui nous permettent donc d'échanger avec les patients. Donc votre présence ici à ce premier forum, à cette première conférence, c'est de présenter cet appareil ? De le présenter, mais aussi d'insister sur le rôle de la prévention, et d'insister également sur le rôle de la technologie comme étant un vecteur de la prévention sanitaire. On est conscients, dans notre groupe et notamment chez Mediote, on est conscients du fait que la e-santé puisse être d'un apport vraiment extraordinaire, on va dire, pour la prévention, que ce soit au niveau des maladies, mais aussi pour prévenir les risques qui sont liés à l'environnement. Donc aujourd'hui, on vient avec une solution complète et intégrée. Alors depuis que vous avez ça, vous demandez quel est le taux de satisfaction que vous avez dit ? Alors écoutez, aujourd'hui c'est un programme, c'est quelque chose de nouveau qu'on est en train de mettre en place. Par contre, on avait des autres petits charieux que vous avez vu à votre droite, et qui ont été expérimentés, mais pas qu'eux, ils ont été carrément mis en place, ils ont été mis en production lors de la pandémie Covid-19. Alors je m'explique. Alors nous avons été, si vous voulez, gestionnaires et concepteurs de plusieurs vaccins de rôles intelligents, qui ont été mis en place lors de la pandémie Covid, et on se refusait d'administrer le vaccin quand on avait des doutes quant à la santé de la personne. Et donc il fallait des fois avoir un avis médical. Et donc on a mis en place nos premières solutions que vous voyez ici, on les a mises en place afin de pouvoir démarrer les téléconsultations avant d'administrer justement le vaccin. Et donc après on s'est dit, voilà, aujourd'hui on peut prendre ce concept-là et le faire grandir jusqu'à atteindre, voilà, cette camille qui est en fait notre véritable bijou technologique aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501